Parfait, donc je pense qu'on va pouvoir débuter, puis les gens vont continuer à se rajouter au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce premier événement de la deuxième édition des dialogues pour la biodiversité. Nous sommes très joyeux de vous avoir ce matin. Avant toute chose, même si c'était vraiment virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Joe Jagay, communément connue sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Inishinabeg. Par la présente, nous tendons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Tout d'abord, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des Dialogues pour la biodiversité, qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les Dialogues pour la biodiversité, ce sont quatre jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, tenues par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, connue sous le nom de CDP7. Les Dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs aux conférences des partis, particulièrement la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des Dialogues pour la biodiversité et pour vous y inscrire, visitez notre site Web que je vais envoyer dans le clavardage. Donc, pour l'événement, juste comme vous avez pu remarquer, il est enregistré. C'est simplement pour que les personnes qui ne puissent pas venir en ce moment puissent le regarder par la suite. Nous allons avoir un moment évidemment de discussion entre les panélistes, puis à la fin, on va avoir un moment de questions. Donc, vous allez pouvoir mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter votre animateur, David Roy, qui connaît très bien la biodiversité et qui est d'ailleurs le directeur général des Ateliers pour la biodiversité. Merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour discuter biodiversité COP15 et COP16. Avant de laisser ma parole à mes très chers panélistes aujourd'hui, que je vais introduire d'ailleurs dans quelques minutes, juste pour rappeler un petit peu de contexte pourquoi la COP15 et pourquoi aujourd'hui la COP16, évidemment, il faut se rappeler qu'en 2022, on devait mettre en place un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Le dernier cadre qui était le plan stratégique biodiversité 2011 et 2020 était à échéance. Alors, tous les pays étaient tournés pour dire, OK, bien maintenant qu'on a un cadre qui est fini, qui a été majoritairement échoué, on connaît les objectifs d'Aichi, c'est des objectifs qui ont été malheureusement très peu atteints. Donc, on était à ce moment-là où on disait, OK, on a un plan qui est terminé, on sait que ça n'a pas hyper bien fonctionné, maintenant on doit faire quelque chose. Par contre, on était en contexte de pandémie, si vous vous rappelez bien, donc ça a été vraiment en 2022 avant qu'on fasse la fin de la COP15 qui a eu lieu justement à Montréal. Donc, COP15, on est dans un contexte où les rapports de LibBest sont sortis quelques années avant. On sait que ça ne va vraiment pas bien au niveau biodiversité, un grand déclin. On a cinq grandes causes, on a plusieurs causes à chambre qui causent, causes sous-jacentes qui causent le déclin de la biodiversité. Donc, on doit se mettre ensemble puis trouver une façon de régler le problème de l'érosion de la biodiversité. De là, la COP15, on s'est tous réunis et on a finalement réussi à signer, après plusieurs débats, évidemment, on a réussi à signer le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, Kyneming Montréal, un cadre qui a une mission assez simple pour 2030 qui est de stopper et de commencer à renverser la tendance en termes de destruction de la biodiversité. Donc, on veut faire mieux et plus, on veut garder notre biodiversité avec une vision en 2050 de vivre en harmonie avec la nature. Le cadre Kyneming Montréal, c'est quatre objectifs. Le premier étant protéger, restaurer la biodiversité. Le deuxième qui est de l'utilisation durable. Donc, comment on utilise de façon durable notre biodiversité. Un troisième qui est le partage des bénéfices. Et le quatrième objectif qui est aussi important, qui est de s'assurer qu'on a les mécanismes, les capacités et le financement requis pour mettre le cadre en place. Ça fait que le cadre mondial a 23 cibles au total. Vous connaissez sûrement la cible du 30-30 qui est de protéger 30 % du territoire pour 2030, mais il y a 22 autres cibles dans le cadre mondial qu'on doit atteindre d'ici 2030. Donc, 2022, on met le cadre en place. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mis un cadre en place? Bien, on le met en œuvre. Puis c'est vraiment là qu'on est en termes de COP16. Donc, on a mis un cadre en place en 2022. Ça fait déjà deux ans. Donc, ce qu'on s'attendait, c'est ce que les pays mettent en place. Justement, le cadre mondial, ça se faisait principalement par les NBSAP, qui sont justement des plans nationaux, donc des plans adaptés au contexte local. Au Canada, on a eu la stratégie pour la nature qui est sortie plus tôt dans l'année. Au Québec, même si on n'est pas un État directement relié à la Convention sur la biodiversité, on a aussi sorti nos NBSAP, qui est le plan Nature 2030, qui est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe. Donc, on regarde est-ce que les pays et les États ont mis en place des pratiques pour la biodiversité. On parle beaucoup, donc, pendant la COP16, on va beaucoup parler de mécanismes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? On va parler beaucoup de KPI, donc, qu'est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on le mesure? On va aussi, évidemment, parler beaucoup de la question du financement. C'est le nerf de la guerre, le financement. Évidemment, si on n'a pas d'argent pour protéger la biodiversité, c'est difficile de mettre en place des pratiques. Donc, vraiment, une COP16 de mise en œuvre. Tous les yeux vont être tournés sur le fait de, est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre le cadre Kudeming Montréal? Parlant de mise en œuvre, j'ai la chance d'être joint aujourd'hui par quatre experts, justement, qui travaillent au quotidien à la protection de la biodiversité. Je vais vous les présenter, puis après ça, on va pouvoir vraiment plonger dans le sujet de la mise en œuvre, puis qu'est-ce qui s'est passé, justement, depuis la COP15. Ça fait que, premièrement, Flavio Finito, qui est représentant global du CSBQ, le Centre de la science biodiversité du Québec, si je ne me trompe pas dans l'acronyme, et qui est aussi expert technique pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. On a aussi Florian Roule, qui est vice-président finances durables chez Finances Montréal, Marie-Pierre Beauvais, qui est directrice des aires protégées sud du Québec pour la SNAV Québec, et finalement, on a Brice Caillé, qui est directeur général du réseau des milieux naturels protégés. Ça fait qu'un très grand merci à vous quatre de vous joindre à la conversation. Donc, pour aller directement dans le vif du sujet, comme on disait, COP15, c'est déjà il y a deux ans, à peu près un petit peu moins de deux ans, peut-être en 30 secondes chaque, est-ce que les choses ont évolué dans la bonne direction depuis la COP15, selon vous? Je commencerai peut-être par Flavio. Merci, David. Oui, bien, moi, je suis justement à Cali en ce moment, donc on a eu les deux premiers jours de la COP16, et je dirais que oui, ça a évolué dans la bonne direction. Les partis dans l'ensemble ont fait certains pas pour avancer, donc tu as mentionné les NBSAP, malheureusement, on en a 35 sur 196, donc on n'est quand même pas super loin dans l'avancement, mais on n'en est plus à discuter les mêmes choses qu'on était il y a deux ans. Il y a beaucoup de partis qui ont fait des choses qui ont avancé, donc on va en parler davantage, je suis sûr, dans la conversation. Donc, en 30 secondes, je dirais qu'il y a eu du progrès, mais il n'est pas forcément aussi intéressant que ce qu'on aurait pu espérer. Merci. Marie-Pierre? Bien oui, alors moi, je parlerais peut-être plus spécifiquement du Québec, donc moi, je dirais que définitivement, le Québec avance dans la bonne direction. On a eu beaucoup, beaucoup d'avancées en termes législatifs, en termes aussi d'accompagnement d'initiatives terrain, donc il y a eu la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a permis d'adopter des nouvelles orientations en aménagement du territoire qui sont résolument tournées vers la conservation des lieux naturels. On a vu des termes comme « connectivité écologique » apparaître, vraiment des concepts clés qu'on ne voyait peut-être pas avant dans la planification du territoire qui sont apparus. Il y a eu aussi des annonces de nouvelles aires protégées au Québec, comme le Mont-Caï-Cop. Il y a aussi un appel à projet d'aires protégées en territoire public qui a été lancé par le gouvernement du Québec le 5 juin dernier, qui s'est terminé le 15 octobre. Donc, il y a des centaines de propositions d'aires protégées qui ont été soumises par des citoyens, par des municipalités et tout ça à l'invitation du gouvernement du Québec qui était une des premières juridictions à notre connaissance à faire le pari de s'appuyer sur la société civile pour identifier des potentiels territoires pour l'atteinte du 30 %. On a un projet de révision de la loi sur les mines. Bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chantiers au Québec à saluer. Par contre, évidemment, il va falloir accélérer la cadence, faire preuve de beaucoup plus de cohérence interministérieure dans l'atteinte du 30 %. Je pense qu'on va y revenir. Et j'ajouterais aussi qu'il va falloir beaucoup de courage politique pour mettre en place des transformations profondes et nécessaires de nos modes de vie pour vraiment lutter contre l'érosion de la biodiversité. Merci, Marie-Pierre. Très, je te laisserai rebondir. Oui, c'est certain qu'on va, je pense, beaucoup se compléter avec Marie-Pierre. Comme elle a dit, moi aussi, je vais me concentrer un peu plus sur le Québec et le Canada. Puis oui, c'est certain qu'on a vu des grandes avancées depuis la COP15. Je pense notamment parce qu'elle a eu lieu à Montréal. Là, ça a été vraiment très facilitant, très aidant pour nous. Là, on a vu beaucoup de changements législatifs qui vont dans la bonne direction. Puis on a fait des gains majeurs en matière de compréhension, tout simplement, en fait, de ce que c'est la biodiversité au Québec. Si je repense, en 2021, là, tu as parlé du changement de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et dont découlent les Eugatles. En 2021, quand le gouvernement nous présentait sa stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qui a été le point de départ, finalement, de cette révision-là, milieux naturels et milieux agricoles, ça n'existait pas là-dedans. On les regroupait sous un terme qui désignait les milieux non artificialisés. En partant d'un endroit où il n'y a pas de place pour les milieux naturels, arriver à des orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui vont guider l'aménagement du territoire pour les 20, 30 prochaines années, peut-être, où la connectivité à une orientation gouvernementale, c'est vraiment un gain majeur. Les milieux agricoles sont aussi très bien considérés dedans. Il y a eu vraiment tout un gros travail qui a été fait pour éduquer, sensibiliser, puis faire comprendre ces concepts-là. Et je pense que la COP, le fait qu'elle ait eu lieu à Montréal, a définitivement aidé la population et les différents niveaux de gouvernement à comprendre et à prendre conscience de ces enjeux et que ça va bien au-delà juste de l'environnement. Donc, on a fait des gros gains. C'est une très bonne augure, c'est très encourageant, mais il reste quand même des travaux à faire. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On pense par exemple aux autres mesures de conservation efficaces qui sont des très beaux outils pour conserver le territoire. Ça a beau être dans la loi depuis 2020, dans la loi sur la conservation du patrimoine naturel, on attend toujours de pouvoir les utiliser au Québec. Il reste encore des éléments comme ça à faire avancer, mais c'est sur la bonne voie. Parfait, merci Bress. Et Florian, je te laisserai répondre aussi. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Un peu comme mes collègues, je dirais qu'on est dans la bonne voie. La COP 15 a eu l'effet bénéfique de pouvoir jouer vraiment un rôle un peu de classe de maître, grandeur nature, et surtout de permettre un rattrapage du secteur privé sur les questions de biodiversité. Puis moi, c'est ce qui m'a particulièrement marqué il y a deux ans de cela à Montréal. Pour la première fois dans une COP sur la biodiversité, les acteurs privés étaient fortement interpellés. Puis ça se retrouve d'ailleurs dans certains des cibles du cadre mondial sur la biodiversité. Donc, il y a eu ce rôle d'accélérateur en termes de prise de conscience de l'importance de la biodiversité au niveau des systèmes économiques et des systèmes financiers en particulier. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir de ce point de vue-là parce que mettre à niveau, c'est une chose, éduquer, c'en est une autre, outiller, c'est également un pas supplémentaire. Et puis prendre des décisions en termes de financement, d'investissement ou d'intégrer cela de façon très précise dans les opérations économiques et financières, c'est autre chose. On voit que les montants qui doivent être alloués sur les questions de biodiversité, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an d'ici 2050. Aujourd'hui, c'est des peanuts qui ont été mobilisés globalement. Là, on parle de quelques centaines de millions de dollars à l'échelle mondiale pour mettre en œuvre le cadre mondial. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup, Florian. Donc, on est positif. Il y a beaucoup qui a été fait, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça fait que c'est quand même bien de vous entendre voir qu'il y a quand même un momentum, ça fait que la COP n'aura pas servi à rien. Peut-être rebondir, Florian, sur le financement, justement, c'est un des vrais, comme je disais au début, des nerfs de la guerre. Sans argent, on sait qu'on va avoir de la misère à conserver nos territoires et à changer nos façons de faire. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour investir plus pour la biodiversité au niveau des différents secteurs? Évidemment, de ton point de vue, je sais que même le secteur privé se pose la question. Comment on y arrive à financer ce grand défi-là de la conservation de la biodiversité? Avant de financer, il faut pouvoir comprendre quelle est l'interrelation entre le milieu économique, financier, puis la biodiversité et la nature. de quelle façon nos secteurs d'activité économique reposent d'une façon ou d'une autre sur des services écosystémiques qui sont rendus par la nature. Puis, le World Economic Forum avait publié il y a quelques années dans sa revue annuelle le fait que le PIB mondial repose d'une façon ou d'une autre à 50 % sur ces mêmes services écosystémiques. Alors, on peut questionner cette assertion-là, à savoir est-ce que c'est 50 % où je suis plutôt de la famille de pensée de ceux qui disent que non, c'est 100 % de notre système économique, financier, in fine, qui repose d'une façon ou d'une autre sur la nature, qui rentre dans nos chaînes d'approvisionnement, qui rentre dans nos modèles d'affaires, parce qu'on est basé sur des ressources naturelles qui sont utilisées pour nos systèmes productifs et économiques d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut pouvoir se rendre compte de cela. Il faut pouvoir évaluer l'impact et les dépendances des systèmes économiques par rapport à cette nature, à cette biodiversité. C'est encore très émergent, très embryonnaire, un peu comme je disais juste avant. On a aujourd'hui une sorte de tunnel qui est sur la question carbone, la décarbonation des systèmes économiques, des secteurs d'activité. Et puis, la biodiversité arrive tout de suite après. Mais c'est bien plus complexe que la question uniquement carbone, entre guillemets. On est capable de réduire les questions climatiques à un indicateur, celle et unique, un équivalent de CO2. On est capable de mettre en cohérence tous les gaz à effet de serre de ce point de vue-là. Et donc, d'avoir une cible ou un indicateur. Et puis, Flavio, peut-être que tu parleras un peu plus des indicateurs de performance. Mais on est capable de s'appuyer sur un indicateur, celle et unique, pour mettre en place une stratégie et des plans d'action de ce point de vue-là. La biodiversité, c'est autre chose. Elle est globale. Elle est aussi régionale. Elle est visible. Elle est invisible. Puis moi, je suis bien compétent pour vous mettre en cohérence une tonne de papillons monarques avec une tonne de renais de faux grillons. Je ne sais pas comment mettre ça en cohérence. Donc, il y a nécessairement, de ce point de vue-là, l'opportunité d'ouvrir le dialogue. Et puis, c'est ce que fait un peu, justement, dans les deux prochaines semaines, ces dialogues pour la biodiversité, entre différentes parties prenantes qui ont peut-être l'habitude de se côtoyer, mais pas nécessairement de se parler. Puis là, je pense que c'est quelque chose qui a été initié à Montréal lors de la COP 15 et qui va perdurer au-delà de la COP 15 et vraisemblablement aussi à la COP 16. C'est la même dynamique qu'on veut voir. Donc, les milieux de la conservation, de la restauration, les milieux académiques, de la recherche, les milieux économiques, financiers, qui s'assoient autour du même table et qui parlent et qui comprennent aussi quelles sont les réalités qui leur sont propres pour pouvoir intégrer ces perspectives-là de façon à prendre des décisions qui sont un peu plus éclairées, un peu plus intelligentes. Donc, c'est un constat que je fais qui a émergé à Montréal et qui va aussi interpeller lors de la COP 16 pour la mise en œuvre du cadre mondial pour arriver sur les questions de consensus au niveau notamment du financement. On sait que les mécanismes pour le financement, on a beaucoup d'innovation et d'intelligence ou d'ingéniosité de temps en temps dans le secteur financier pour développer de nouveaux instruments, de nouveaux mécanismes. Donc, je fais confiance à cette ingénierie-là pour pouvoir mobiliser les capitaux. Le tout, c'est de pouvoir rendre cela d'un point de vue matériel, donc comprendre à quel moment ça va avoir une incidence économique, financière importante et de la même façon de quelle façon les activités économiques ont un impact concret sur la nature et la biodiversité. On a encore une fois là beaucoup, beaucoup à apprendre et à partager mutuellement sur ces considérations-là. Merci beaucoup, Florian. C'est qu'on a quand même beaucoup à faire, beaucoup à comprendre, mais une fois qu'on aura justement cette compréhension-là, on pourra justement s'assurer que le financement va au bon endroit et tout. Ça me permet de rebondir justement avec Flavio sur la question des indicateurs. On le sait, le secteur privé veut potentiellement faire plus, mais après ça, c'est difficile de savoir comment si on ne sait pas mesurer. Nature positive, des termes comme ça, ça ne veut rien dire si on n'a pas un KPI ou qu'on est capable de dire, ben oui, ce KPI-là augmente, par exemple, ainsi de suite. Ça fait qu'il y a une importance justement dans les KPI. Puis dans le cadre mondial ayant 23 cibles, ça fait aussi beaucoup de trucs à mesurer. Flavio, je te ferais peut-être justement rebondir. Tu as eu la chance de travailler sur les indicateurs avec le secrétariat de la Convention, du moins des recommandations qui seront discutées à la COP16. Pourquoi est-ce que c'est important justement ces KPI-là dans le contexte du cadre mondial et dans le contexte de la protection de la biodiversité? Merci, David. Ben oui, tu as mentionné au début que Haïti, on n'a pas vraiment très bien réussi. Donc, le dernier cadre mondial, ce n'était pas un succès phénoménal, pour mettre ça de manière assez sobre. Et bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'a pas réussi, mais une des raisons qu'on pourrait présenter, c'est le fait qu'en fait, on s'est mis d'accord sur un cadre, on s'est mis d'accord sur les cibles d'Haïti. Puis après, chaque partie allait faire un peu ce qui correspondait à ses priorités locales. Et il n'y avait pas de suivi. On s'est retrouvé à la fin avec, bon, voilà où on en est. On a refait un établissement des lieux. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la plupart du cadre n'avait pas été atteint. Et donc, tout le long, en fait, il n'y avait pas de mécanisme qui permettait de vraiment voir où est-ce qu'on allait, où est-ce qu'il fallait accélérer, ralentir, améliorer. Et donc, à l'inverse, ici, pour le cadre mondial de biodiversité de Koonming-Montréal, c'est la première fois dans l'histoire de la CDB, donc la Convention de diversité biologique, qu'il y a un cadre de suivi qui a été signé avec le cadre de biodiversité. Donc, ce que ça veut dire un cadre de suivi, c'est-à-dire que tous les partis qui sont à la CDB, donc les 196 pays, plus d'autres comme le Québec ou la Californie ou d'autres États non membres qui sont aussi signataires, ont décidé de suivre ce cadre qui a été justement négocié à la COP15 à Montréal, mais développé après la COP15 par un groupe d'experts techniques entre justement 2023 et 2024. Et donc, ce cadre de suivi, il a justement basé principalement sur un set d'indicateurs. Donc, ces indicateurs, ce qu'on a, c'est qu'on a des indicateurs qui sont soit dit obligatoires, donc des indicateurs que tous les pays sont censés calculer à leur niveau et envoyer leur calculation au pays. Donc, il y en a un par, au moins un par cible. Certains de ces indicateurs sont des indicateurs quantitatifs, donc par exemple, justement, l'indicateur de la cible 15, donc celle des gouvernements, pardon, des financements, c'est un indicateur quantitatif. Donc, c'est un indicateur où on est censé quantifier combien d'argent est mis dans quels endroits pour calculer l'avancée vers la cible 15, qui est donc l'impact et l'indépendance du business sur la biodiversité. On en a d'autres, comme la 30 sur 30, c'est aussi une calculation d'air, donc c'est plus facile, plus quantitatif. Et on en a d'autres qui sont moins quantitatives parce que c'est beaucoup plus difficile à calculer, beaucoup plus difficile à estimer, notamment des cibles sur le genre, des cibles sur les populations autochtones, même des cibles sur tout ce qui est le réchauffement climatique et l'acidification des océans. Même celle-là, on n'a pas des indicateurs vraiment quantitatifs, des indicateurs qui nous permettent de comprendre l'impact des choses. On a plutôt des indicateurs qui sont dits qualitatifs. Donc, c'est des questions que les gouvernements sont censés répondre pour expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait vers l'avancée du cadre mondial de biodiversité. Et donc, tout ça pour dire qu'on a un cadre mondial de suivi qui est assez ambitieux et qui a beaucoup de choses dedans. Il n'est pas parfait. On a pas mal de limitations dans ce qui est dans le cadre, mais c'est la première fois qu'on en a un. Et c'est la première fois qu'on aura, pendant qu'on développe le cadre mondial de biodiversité, donc entre ici et 2030, on aura plusieurs rapports. Le prochain, donc en 2026, à la prochaine COP, où les parties sont censées nous dire où ils en sont. Ils sont censés répondre à tous ces indicateurs qualitatifs. Ils sont censés calculer tous les indicateurs quantitatifs et donc donner tous les deux ans un rapport qui dit où est-ce qu'on en est sur chaque cible, sur chaque goal, comment est-ce qu'on avance. Ce qui permet donc à la CDB et à tous les parties de voir où est-ce qu'il faut accélérer. Est-ce que c'est le business et la cible 15 ? Est-ce que c'est les espèces invasives et la cible 6 ? Ça nous permet vraiment de voir où est-ce qu'on en est. Et donc maintenant, la grande question qui se pose à la COP16, c'est justement la question du financement parce qu'on a un cadre qui est ambitieux, qui est le même pour tout le monde. Et donc, on a des pays comme le Canada, comme le Québec, qui sont peut-être mieux placés en question finance et en question capacité pour déjà calculer ces indicateurs, pour déjà les appliquer aux pays localement, alors qu'on a d'autres pays, notamment la Colombie, par exemple, ou d'autres pays en voie de développement en Afrique ou autres régions du monde, où justement ce cadre de suivi est très ambitieux, très difficile parce qu'ils n'ont pas forcément les capacités financières ou techniques. Et donc, la grande question ici, c'est encore une fois, on l'a vu dans la cérémonie d'ouverture hier, le premier plein air, beaucoup de parties, beaucoup de régions du monde qui disaient, oui, le cadre de suivi est super important, on en a besoin, il est essentiel, mais c'est une grosse difficulté pour nous. On n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas les capacités nécessaires pour le mettre en place. Et donc maintenant, il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on remplit ce trou de financement dont Florian vient de parler, qui en partie doit être dirigé vers le suivi, parce que sinon, on ne pourra pas savoir où on en est. Et 2030, ce n'est pas dans très longtemps. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de continuer à réfléchir, à penser quel indicateur, comment est-ce qu'on développe, etc. On en a, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont développés. Donc maintenant, il est vraiment temps de trouver un moyen de les calculer, de répondre, de voir quel est notre progrès d'ici 2030, pour qu'on puisse rediriger l'attention dans les cibles et les endroits qui sont peut-être plus en arrière que d'autres. Et pour ça, on a besoin de financement en capacité et un accord aussi, parce qu'évidemment, tout le détail du cadre de suivi n'est pas complètement terminé encore aujourd'hui. Donc avec un peu de chance, d'ici jeudi, on aura fait un progrès là-dessus sur les derniers détails. Parfait. Merci beaucoup, Flavio. Ça rappelle l'importance justement que c'est un problème mondial, donc on doit collaborer justement pour que tout le monde soit en mesure de mettre en place des mesures. Ça demande aussi au secteur privé, par exemple, de considérer sa chaîne de valeur complète pour justement s'assurer qu'on n'a pas des effets pervers sur d'autres pays et d'autres parties liées à la Convention. Il y a un qui est, Pierre, justement, que tu as mentionné, pardon, un indicateur qu'on a mentionné qui est assez connu, le fameux 30 %. Il ne faut pas oublier évidemment que le 30 % demande aussi un territoire représentatif et connecté, mais reste que c'est quand même plus facile à mesurer, ce 30 %. Peut-être une question pour toi, Marie-Pierre. Je sais que justement, vous avez travaillé sur des réseaux d'air protégé, justement, qui vont permettre de bonifier ce 30 %-là. Par contre, comme on le sait, le territoire québécois, la plupart du territoire mondial est par défaut utilisé, donc on interagit avec la nature, c'est certain. Est-ce qu'il y a justement au Québec des conflits d'usage, des moments où on dit oui, on veut protéger plus, mais en même temps, on sait qu'on a besoin de ce territoire-là pour d'autres usages? Est-ce que vous faites face justement à ces conflits d'usage-là au Québec? Bien oui, complètement. En fait, je pense que je vais même déborder un petit peu du terme conflit d'usage pour aller vers les causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité, parce que le terme conflit d'usage en soi est intéressant. Il souligne le réflexe qu'on a constamment de mettre en opposition les usages du territoire, mais souvent sur la base de leur retombée économique potentielle. Donc, on oppose constamment économie et conservation. Le cas du caribou forestier en est une illustration très claire. Donc, on oppose la survie d'une espèce qui est pourtant parapluie, donc une espèce qui est indicatrice de la santé des écosystèmes forestiers, à la survie économique de villes et villages mona-industriels, donc dépendant de la foresterie, alors que protéger le caribou, finalement, ça permettrait de préserver les forêts et par là l'économie. Donc, on est vraiment souvent dans cette dichotomie économie-conservation, et pourtant, comme le mentionnait Florian, nos économies, en fait, sont tout simplement dépendantes de la nature, et j'ajouterais aussi que les retombées socio-économiques positives, la conservation de la biodiversité, sont souvent mal évaluées, voire carrément sous-évaluées. Donc, on ne sait pas non plus combien ça rapporte de protéger le territoire, mais on sait très bien combien ça rapporte de couper une forêt, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'à notre avis, à la SNAP-Québec, il faut plus de cohérence entre les missions des différents ministères. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, le ministère de l'Environnement est le seul qui doit créer des aires protégées, alors que le ministère des Ressources naturelles et des forêts attribue des droits forestiers, des droits miniers, comme s'il n'y avait pas de 30 % qui avaient été pris comme engagement au niveau du Québec. Mais on prend aussi une profonde transformation de l'économie et des valeurs sociétales qui permettent cette destruction-là de la nature au profit de la croissance économique. Et justement, les gouvernements tendent souvent à faire des crises climatiques ou de la biodiversité, des opportunités économiques, ce qui ouvre la porte, bien sûr, à certaines dérives. Par exemple, la crise climatique est présentée comme une opportunité de développer des énergies de transition et donc de bâtir une économie verte. Ce n'est pas pour rien non plus qu'au Québec, on voit les clims miniers se multiplier partout sur le territoire jusqu'à carrément faire obstruction à l'atteinte du 30 % de conservation du territoire. Donc, quand on présente les crises comme les opportunités de croissance plutôt que de chercher à en comprendre les rouages et agir sur les causes, bien, on occulte des variables importantes comme l'acceptabilité sociale ou l'impact cumulatif aussi des méga-projets industriels. Et ça me faisait penser, en février dernier, en préparant la présentation de ce matin, je repensais en février dernier au premier ministre du Québec qui s'inquiétait des contestations contre certains grands chantiers industriels pour développer justement l'économie verte du Québec pour reprendre ses propos. Il disait, il faut changer d'attitude au Québec. Ça, c'était en marge d'une manifestation pour exiger que le projet de méga-usine de Norvold soit soumis à un examen du BAP. Donc, encore une fois, ici, on veut se précipiter, on veut créer, on veut faire de la transition énergétique une opportunité d'affaires au Québec. Donc, on bouscule les étapes. Et la résultante, c'est qu'à l'heure actuelle, non seulement il y a des milieux naturels qui ont été détruits, mais on n'a aucune certitude que le projet va avoir lieu ni de sa contribution réelle à la transition au Québec. Et ce n'est pas que le Québec qui agit de cette façon-là. Donc, un exemple parmi tant d'autres, au Royaume-Uni, pour renforcer les puits de carbone, on a planté des arbres sur des milieux humides qui sont pourtant les milieux naturels les plus riches en carbone. Donc, en conséquence, les arbres ont progressivement asséché les milieux humides en grandissant, ce qui a libéré le CO2 que les milieux humides stockaient. Donc, on peut aussi faire le parallèle avec d'autres fausses bonnes idées, comme au Québec, on avait aussi cette idée de rajeunir les forêts anciennes par des cours forestières comme stratégie de lutte contre les changements climatiques. Donc, on voit que c'est des approches qui démontrent non seulement une vision simpliste des écosystèmes, mais aussi des solutions qui vont devoir être mises en place. Et ça, c'est sans compter tout le mouvement des technosolutions, c'est-à-dire, par exemple, électrifier le réseau routier, mais sans remettre en question la dépendance à l'autosolo ou la planification autocentrée des villes et des banlieues, injecter du fer dans les océans pour développer le plancton malgré les risques de dommages que ça peut causer pour les poissons ou le risque de favoriser des espèces qui vont émettre d'autres types de gaz à effet de serre comme l'oxyde nitreux. Donc, vraiment, en opposant constamment l'économie et la conservation, les États, dont le Québec, risquent non seulement de faire du surplace, mais aussi de créer de nouveaux conflits d'usage, voire des conflits sociaux, et de mettre en œuvre des fausses bonnes idées. C'est pour ça qu'à la SNAP-Québec, on s'intéresse de plus en plus aux solutions aux causes sous-jacentes de la perte de la biodiversité, à savoir des transformations profondes de notre modèle économique qui est essentiellement basé sur la croissance infinie. Et donc, les prochaines années, à notre avis, vont devoir voir l'émergence d'approches des transformatrices qui vont nécessiter non seulement une action interministérielle cohérente, mais aller bien au-delà des réformes législatives qu'on a vues, même si c'est des bons pas dans la bonne direction, il va falloir aller beaucoup plus loin. Et en marge de la COP15, d'ailleurs, la SNAP avait lancé l'initiative de l'Appel de Montréal, justement, qui était un texte qui présentait, en fait, le fait qu'il va falloir s'attaquer à ces causes sous-jacentes. Donc, comme je le mentionnais, le modèle économique basé sur la croissance, notamment, ça a été endossé par la Ville de Montréal, par le gouvernement du Québec, mais aussi le gouvernement canadien. Et j'ai des collègues à l'heure actuelle qui sont à Cali, justement, pour poursuivre la discussion par rapport à, justement, ce qu'il va devoir falloir faire. Et peut-être une dernière note aussi plus positive, parce que ça peut être un peu angoissant, tout ça, toutes les transformations qu'il faut faire, mais la SNAP Québec, on a été vraiment sur le terrain dans le cadre de l'appel à projets de la protégée en territoire public qui a été lancé par le gouvernement du Québec. Et on a vu vraiment un mouvement de fond en faveur de la protection de la biodiversité, dans les Laurentides, par exemple, 71 % des municipalités qui avaient du territoire public ont déposé des projets. Donc, c'est les municipalités elles-mêmes qui ont déposé les projets. Donc, on a vu vraiment un engouement pour la protection du territoire. Maintenant, il faut juste trouver un arrimage avec les transformations, les autres transformations qui vont être nécessaires pour atteindre les autres cibles aussi du nouveau cadre mondial. Merci, Marie-Pierre. Tu nous rappelles qu'il n'y a pas d'économie verte sans biodiversité de toute façon. L'économie est basée, le Florian l'a si bien dit. Puis en fait, je vais rebondir sur le fait de la cohérence et tout. Le cadre mondial, de toute façon, on le dit, tous les acteurs de la société doivent agir et transformer leur modèle pour justement arriver aux 23 cibles. Ça fait que, oui, ça semble épeurant, mais c'est une demande qui est pratiquement écrite dans le texte qu'on doit faire ces changements-là et s'assurer que tous les acteurs sont cohérents et aussi profitent des synergies qu'il y a entre les différentes crises d'une certaine façon et qu'on ne fasse pas des solutions isolées qui vont au contraire affecter une crise plus que non. Merci beaucoup pour ça. Tu as parlé de défis. Je pense qu'on va quand même continuer là-dedans. On le sait, c'est un des grands maires de la guerre, c'est qu'il va y avoir des trucs à changer, il va y avoir des défis. Je vous laisserai peut-être les trois autres intervenants rebondir justement sur quelques défis pour la mise en œuvre du cadre mondial et évidemment plus localement du plan nature. Peut-être en commençant par Brice ? Oui, moi j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de rester synthétique pour laisser le temps à mes collègues, mais c'est ça comme Flavio disait, c'est vraiment important d'avoir des indicateurs pour faire le suivi parce qu'on se rappelle d'Aechi, tu as très bien dit qu'on n'avait pas atteint les objectifs, mais moi j'ai entendu beaucoup de monde dire qu'on a atteint les objectifs parce qu'on a protégé 17% du territoire. Mais ça c'est une des cibles et au niveau du cadre mondial qu'on a en ce moment, on a une cible qui est très facile à communiquer, c'est le 30 par 30. C'est très important d'avoir des suivis puis je pense que c'est notre travail aussi en tant qu'organisation qui travaillons là-dessus de rappeler régulièrement il y a 23 cibles, l'objectif ce n'est pas de protéger 30% du territoire, mais c'est une des cibles pour stopper la perte de biodiversité. C'est pas en atteignant cette cible qu'on aura réussi notre mission, c'est en stoppant la perte de biodiversité et protéger 30% du territoire en fait partie. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le sens où au Québec, c'est ça, on a 8% du territoire qui est constitué de terres privées donc qui appartiennent à quelqu'un, des municipalités ou autre et c'est un territoire qui est concentré dans le sud puis c'est là où on va retrouver toutes nos activités, c'est là où on habite, c'est là où on cultive nos terres pour se nourrir, c'est là où on travaille. Marie-Thierre tantôt parlait par exemple de là où on construit une usine de batterie sur une terre privée fait que c'est vraiment là où on utilise au maximum le territoire même si il y a des exploitations forestières ou minières en terre publique ce n'est pas la question mais c'est vraiment là où on habite et où on a besoin de ces terres-là et c'est aussi là où on va retrouver plus de 50% des espèces menacées et vulnérables fait que ça devient très important de protéger les derniers habitats d'avoir des indicateurs pour les mesurer justement pour voir ok, combien d'habitats essentiels on a protégés pour des espèces je pense que c'était Florian qui parlait de la renette Faux-Grillon par exemple tantôt, c'est là qu'on va les retrouver fait que c'est vraiment important de venir protéger ces territoires-là et c'est là où ça va être très important de maintenir la connectivité et briser les silos Marie-Pierre aussi en a parlé tantôt il n'y a pas si longtemps une municipalité qui voulait zonner son territoire conservation parce qu'elle avait à cœur de maintenir son territoire de remplir son rôle de municipalité en régulant l'aménagement du territoire elle pouvait se faire poursuivre pour expropriation déguisée fait qu'il n'y a pas si longtemps en arrière on remonte à l'époque de la COP15 une municipalité qui disait ah c'est le dernier boisé d'importance sur mon territoire je veux contribuer à ce qu'il soit conservé si elle mettait en place un zonage comme ça elle risquait de se faire poursuivre pour expropriation déguisée de se faire taxer pour des millions fait qu'on a vu des changements comme ça apparaître quand on parlait de briser les silos c'est important comme Marie-Pierre le disait c'est pas la seule responsabilité du ministère de l'environnement de mettre en place ce cas mondial parce que ça concerne l'aménagement du territoire et l'aménagement du territoire est concerné par absolument tous les ministères fait que c'est important que ça transige que ça percole vers les autres et comme je le disais on l'a vu un peu tantôt là on commence à sortir des silos on arrive à les briser on l'a notamment très bien vu avec le MAMACH donc le ministère de l'habitation et des affaires municipales et de l'habitation où on a la connectivité qui est rentrée dans les orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui a révisé la LAU et qui a permis aussi aux municipalités de zoner conservation de leur territoire quand c'est des milieux qui sont identifiés dans un plan et qui ont une importance essentielle d'un point de vue écologique de le faire sans être à risque d'être poursuivi pour expropriation déguisée c'est qu'on voit au niveau du MAMACH ces choses-là qui rentrent mais on a par exemple le ministère de l'agriculture le MAPAC qui est en train de revoir la LPTA ça va être important d'intégrer aussi ces enjeux-là dans ce ministère-là ça va être important d'intégrer ça au niveau du ministère de l'énergie tous les ministères sont concernés et il faut que ça percole parce que sinon en fait l'aménagement du territoire c'est plein de règlements et de lois qui s'impliquent les unes sur les autres et on vient modifier une loi qui permet de faire des gains mais en fait en pratique elle est inapplicable parce que toutes les autres lois n'ont pas été modifiées et viennent continuer à bloquer cette chose-là ça fait qu'il y a vraiment cette importance à ce niveau-là on le voit les silos commencent à se briser et on en sort ça fait que c'est vraiment vraiment des bonnes nouvelles c'est positif pour la suite mais il faut s'assurer de le faire rapidement et que finalement tous les acteurs concernés comprennent ces importances-là pour qu'une loi qui a été modifiée qui a un gain majeur pour la biodiversité ne soit pas finalement rendue un peu caduque parce qu'il y a un autre règlement ou une autre loi qui continue d'empêcher sa mise en place Merci beaucoup Brice on parle beaucoup réglementation on parle beaucoup évidemment de l'action du gouvernement qui est hyper importante on le sait dans ces contextes-là mais je ferais peut-être un rebond à Florian tu sais justement on parlait tantôt on veut que le secteur privé s'implique plus qu'est-ce qui manque pour que le secteur privé justement puisse faire plus c'est quoi les défis à ce niveau-là deux choses essentiellement que je vois de ce point de vue-là pour moi la pierre d'assise de l'action est avant tout l'éducation aussi donc il y a vraiment une nécessité et une urgence que les acteurs économiques et les acteurs financiers comprennent de façon très granulaire et intrinsèque ce que la biodiversité et la nature veut dire dans les décisions économiques et dans les décisions financières donc il y a et la bonne nouvelle pour cela c'est qu'on a quand même un écosystème je pense ici au Québec qui est très engagé sur les questions de la biodiversité et des ponts doivent être créés entre le milieu des affaires et la communauté scientifique la communauté de la conservation la société civile etc. pour pouvoir apprendre de ces réalités là donc il y a pour moi une des premières actions qui doit être posée c'est de s'assurer qu'on puisse mettre à niveau les acteurs économiques et les acteurs financiers sur les questions de biodiversité la bonne nouvelle également c'est que on a des cadres de référence qui émergent à l'international de ce point de vue là ou des outils qui commencent à exister à être de plus en plus utilisés sur les questions climatiques on parle beaucoup de la TCFD qui est la Tax Source on Climate Related Financial Disclosures qui permet d'évaluer les risques et les opportunités liées au changement climatique il y a exactement le même pendant qui existe sur les questions nature et biodiversité avec la TNFD donc la Tax Source on Nature Related Financial Disclosures qui permet à tout acteur financier et économique de commencer à évaluer à divulguer et puis à agir sur les questions de la biodiversité dans quatre composantes essentiellement sur les questions de gouvernance des organisations sur les stratégies les plans d'action qui doivent être déployés sur la façon dont on va être à même de mieux évaluer et donc gérer également les risques liés à l'effondrement à la perte de biodiversité au niveau des activités économiques et financières et puis enfin de se doter de métriques d'indicateurs qui vont permettre de suivre les progrès en fonction de cibles qui sont à atteindre et puis le cadre mondial de ce point de vue-là en met quand même beaucoup et le secteur financier est interpellé sur plusieurs de ces cibles-là Flavio parlait de la cible 15 au niveau des indicateurs etc. On peut penser à d'autres cibles sur la mobilisation du financement comme je le disais avec 700 milliards de dollars annuellement d'ici 2050 qui doivent être alloués à des stratégies de préservation et de conservation de la nature je pense à des outils aussi tels qu'encore comme ça se prononce qui sont aussi des bases de données qui permettent de fournir de l'information utile et pertinente au niveau des activités économiques et puis plus proche de chez nous aussi au Québec il y a des initiatives locales qui allient société civile organise la conservation milieu économique financier et qui d'ailleurs implique énormément la SNAP avec des indicateurs de biodiversité pour investisseurs du Québec qu'on est en train de développer de co-construire avec le milieu de la recherche avec des investisseurs institutionnels pour comprendre l'intervolation très étroite entre des activités économiques et la biodiversité sur nos territoires ici au Québec et d'ailleurs ce projet qui est un projet collaboratif permet de tester aujourd'hui certaines réalités dans des projets miniers par exemple de voir comment est-ce qu'on met en balance des projets qui sont bien souvent sur des territoires d'intérêt en matière de conservation et de préservation de la biodiversité de la nature dans notre province donc le premier des éléments pour moi c'est vraiment celui de l'éducation qui est extrêmement important le deuxième des éléments c'est ce que je qualifierais de vélocité c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un boyau d'arrosage qui est tout tout petit très fin au niveau des capitaux qui sont mobilisés et qui vont vers des solutions fondées sur la nature ou autres et puis on a besoin vraiment de mettre ça à l'échelle de faire en sorte que le boyau d'arrosage là ça soit bien plus d'un diamètre bien plus important pour accélérer vraiment les financements qui peuvent arriver avec bien entendu la prémisse que comme on l'a signifié à plusieurs reprises la biodiversité est très émergente encore dans le milieu économique et financier puis il y a peut-être une opportunité d'allier cela entre question climatique et question de préservation de la biodiversité puis d'apporter une matérialité en fonction de certains secteurs d'activité où on sait que des solutions fondées sur la nature apportent un bénéfice collatéral en matière d'action climatique l'agriculture l'agroforesterie etc je ne suis pas un expert du domaine mais on peut supposer qu'il y a des bénéfices collatéraux donc de ce point de vue-là si on est capable de pouvoir mettre en exergue ces bénéfices de pouvoir mettre à l'échelle des capitaux et des investissements ou des financements qui peuvent aller sur des solutions fondées sur la nature qui vont avoir aussi un impact bénéfique au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de la séquestration du carbone dans les sols etc il y a fort à parier que l'intérêt des milieux économiques et financiers va être un peu plus important de ce point de vue-là parce qu'on va voir quel impact a pris pour terme on est capable d'avoir puis je rejoins Flavio qui disait que nos cibles ne sont pas très loin de ça on parle de 2030 les amis c'est dans 5 ans donc on doit agir très très rapidement sur ces questions-là et le faire de façon concertée puis la concertation pour moi c'est un élément qui est extrêmement important sur les questions de biodiversité parce qu'encore une fois on a besoin du milieu de la recherche de la conservation et je pense que des initiatives telles que le centre de recherche appliquée en biodiversité et écosystème qui a été créé tout récemment par l'UPO avec la chaire de recherche en économie écologique du Canada le professeur Jérôme Duprat Julie Lafortune qui est la directrice exécutive du centre de recherche etc ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens qui permettent d'avoir ces maillages-là génial merci beaucoup Florian ça me permet en fait de rebondir avec Flavio qui est justement du milieu de la recherche comment justement Flavio tu crois que la recherche sont importantes justement à permettre à enable les autres acteurs de la société à mettre des actions à travers la biodiversité justement je parlais de capacité un peu plus tôt et le rôle de la recherche il est vraiment dans ce défi-là de capacité donc on s'attend à ce que les gouvernements répondent à tous ces tous ces indicateurs on s'attend à ce que les gouvernements soient informés par des données à ce qu'ils soient informés par les faits et qu'ils puissent aller dans la bonne direction pas juste les gouvernements aussi comme Florian le disait il y a un instant même les compagnies doivent savoir quelle est la biodiversité comprendre comment on échange comprendre tout ça donc ça ce sont des défis qui sont techniques aussi ce sont des défis qui sont scientifiques donc il y a un rôle pour la société enfin le groupe académique dans la société de justement baisser la barre donc contribuer à développer c'est le mot en français pardon c'est tools c'est c'est technique c'est technologie qui permet de calculer les indicateurs en dehors des technologies on a aussi le défi de capacité même dans une région comme le Québec on imagine on parle beaucoup du sud mais c'est une région qui est immense donc il y a toute une partie du nord où on a très très peu d'informations très très peu de données et donc ça c'est pas un problème qui est unique au Québec la plupart du monde a très très peu de données de biodiversité donc obtenir ces données les analyser les comprendre tout ça c'est un rôle pour l'académie et les scientifiques mais c'est pas juste un rôle pour les scientifiques on a aussi besoin que les scientifiques se connectent avec la société avec les gens qui sont justement en train de collecter ces données que ce soit de manière plus routine ou plus locale parce que c'est des gens qui sont intéressés par ça s'il y a des données là super importantes qui peuvent être acquises sans avoir besoin de dépensements énormes du point de vue scientifique ou au public parce qu'ils sont déjà collectés par les personnes qui vivent localement et là aussi il y a un rôle énorme pour justement les communautés autochtones notamment dans des régions qui sont très difficiles à atteindre donc comme le nord du Québec comme le fond de l'Amazonie où là on n'a pas les données dont on a besoin et on ne les aura pas en très très peu de temps et donc il y a des il y a des savoirs autochtones des façons de comprendre le changement de biodiversité de savoir où est l'état de la biodiversité que les populations là ont donc engager justement avec ces personnes là de manière respectueuse de manière ouverte et qui permet de comprendre mieux comment on change la biodiversité est aussi un rôle important pour nous mais pour eux aussi donc il y a beaucoup d'endroits où les divers scientifiques peuvent engager soit donc justement dans la collecte de données dans le développement de techniques de façon de calculer les indicateurs mais aussi dans l'engagement avec la société il y a aussi un rôle pour les académiques justement d'expliquer beaucoup mieux ce qu'est la biodiversité que ce soit au monde du business au monde public d'expliquer quelle est la biodiversité pourquoi on en dépend justement il n'y a pas que 30 pour 30 il y a tout un tas de choses il y a les invasions d'espèces il y a les services écosystémiques il y a la sécurité biologique qui fait aussi partie de la convention tout un tas de questions qui sont bien plus étendues que le 30 pour 30 et donc ça ce sont des rôles pour l'académie pour les chercheurs développer les techniques et les façons de comprendre la biodiversité obtenir des données et pour ça engager avec les populations locales et autochtones et communiquer avec le public et aussi le monde privé Merci beaucoup Flavio on va devoir bientôt passer à la période de questions je vais poser une question un petit peu plus large pour finir vous allez avoir une minute chaque pour y répondre je vais vous compter à la montre je vais vous muter si ce n'est pas fait comme ça je blague évidemment mais en fait on a parlé justement on rentre en COP16 c'est une COP de mise en oeuvre on ne sortira pas avec un nouveau gros texte mais on sait qu'on veut ressortir évidemment avec des gains on a le plan nature on a la stratégie canadienne qui a justement été publiée il n'y a pas très longtemps avec quoi on veut ressortir la semaine prochaine dans deux semaines c'est quoi les grandes attentes de la COP est-ce que le plan nature vous aide à aller vers là je commencerai quand même peut-être par Brice je sais qu'il y a un gros penchant justement sur le côté les propriétaires privés peuvent collaborer justement à la mise en oeuvre du cadre mondial je commencerai par Brice on avait payé tout le monde une minute chaque qu'est-ce qu'on s'attend de la COP c'est quoi les grands trucs qui s'en viennent comment est-ce qu'on atteint cette mission-là de 2030 de renverser la tendance en termes de perte de biodiversité Brice en premier oui si tu parles spécifiquement de qu'est-ce qu'on attend de la COP16 je pense que ça va être surtout à l'échelle mondiale au niveau du Québec Canada je vois pas vraiment d'avancer si ce n'est d'assumer notre rôle de leadership et de modèle là-dedans on fait partie Flavio tu disais tantôt je pense qu'il y a 34 peut-être 35 maintenant signataires qui ont mis en place des stratégies pour y arriver Québec ça a pris deux ans mais ça a arrivé récemment on voit on s'est toujours positionné comme des leaders à ce niveau-là que ce soit au Québec ou au niveau canadien ça fait que de montrer on est capable on l'a fait on a annoncé nos plans ça fait que d'assumer en fait ce leadership et puis d'engager ceux qui n'auraient pas encore signé ou publié leur stratégie à le faire l'autre élément aussi c'est quand on vient de publier encore une fois ces cadres et ces stratégies à l'échelle canadienne et québécoise puis c'est toi qui le rappelais tantôt à David en introduction on a mis en place un cadre de mise en oeuvre maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça il faut l'appliquer ça fait que c'est ça c'était publié on a des lignes directrices claires d'où on veut s'en aller let's go on met la main à la roue puis on avance on avance là-dessus pour les mettre en oeuvre puis faire le bilan dans deux ans on n'oublie pas qu'il y avait des objectifs on parle beaucoup de 2003 mais il y avait des objectifs intermédiaires puis je dis qu'il ne faut pas rester juste sur les statistiques mais il y en a un qui est assez simple c'est 25% protégé en 2025 aujourd'hui je pense qu'on est toujours à 17-18% maintenant au Québec on est à 17% en 2020 fait qu'il faut accélérer maintenant merci beaucoup puis je me permets de rebondir pour les gens qui sont dans la salle évidemment vous avez autour de vous plein d'organismes de conservation même des organismes du secteur privé qui travaille fort à collaborer sur ces enjeux-là fait que tout le monde a un certain pouvoir en fait tout le monde devrait agir si vous écoutez le webinaire vous êtes un acteur qui peut faire du changement fait que travailler avec le RMN ou avec Finance Montréal ou avec la SNAP mais il y a vraiment beaucoup à faire parlant SNAP je vais peut-être rebondir Marie-Pierre de ton côté c'est quoi les grandes attentes pour la COP ? c'est peut-être un vœu pieux mais moi j'aimerais bien que l'esprit de la COP rejaillisse sur nos dirigeants au Québec pour renouveler le dialogue avec le gouvernement fédéral pour aller chercher les fonds qui sont actuellement disponibles pour la mise en œuvre du cadre mondial mais en ce moment on est pris dans une chicane constitutionnelle entre le Québec et le fédéral au niveau notamment du dossier Caribou donc espérons que la COP16 et les discussions de coulisses vont peut-être faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les instances parce que le Québec à l'heure actuelle se prive de millions de dollars pour la mise en œuvre du cadre mondial on parlait tantôt de financement c'en est une belle donc espérons c'est ça que l'esprit de la COP atténue la chicane constitutionnelle actuelle merci ça me permet de rappeler que le thème de la COP cette année est le paix avec la nature fait que la paix on doit la trouver avec la nature mais aussi entre nos parties donc super important merci Marie-Pier je rebondirai sur Florian au risque de répéter une vieille cassette pour moi c'est vraiment l'accélération dans la mobilisation des capitaux et des investissements au niveau de la biodiversité on est encore très très loin de la coupe aux lèvres de ce point de vue-là ne serait-ce que alors même si l'objectif de 2025 à savoir mobiliser la 20 milliards selon les dernières estimations on s'y rapproche doucement sûrement mais il n'en demeure pas moins que c'est plusieurs centaines de milliards d'ici 2050 pour pouvoir atteindre la vision du cadre mondial à savoir de vivre en harmonie avec la nature qui vont devoir être mobilisés donc cette question de la mobilisation des investissements pour la biodiversité pour moi c'est l'une des attentes clés de ce point de vue-là avec bien entendu des attentes du point de vue de la mise en œuvre on le sait qu'il y a quelques discussions ou quelques enjeux autour du Fonds pour l'environnement mondial avec encore une fois des oppositions entre les pays du nord et les pays du sud sur l'administration la gestion du fonds etc mais comme sur la question climatique le sud global est aussi bien souvent celui qui est le plus impacté directement sur les questions de perte de biodiversité donc j'attends de voir comment les négociateurs et les pays vont s'entendre aussi au niveau de l'arrimage entre les financements pour le bénéfice des pays en développement merci et Flavio peut-être en 30 secondes je vais essayer d'être très bref mais le mot d'ordre en effet de Brice et Florian c'est l'accélération on a un super accord tout le monde le dit et le cadre est très intéressant très ambitieux mais maintenant d'un point de vue de mise en œuvre pas juste financière d'un point de vue de mise en œuvre technique d'un point de vue de mise en œuvre publique d'un point de vue de mise en œuvre de comment est-ce qu'on avance en tant que société globale mais aussi de société nationale donc à toutes les échelles comment est-ce qu'on met en place ce cadre et juste pour finir il y a aussi un autre mot d'ordre enfin pas mot d'ordre pardon mais un autre thème de la COP c'est le président de la Colombie l'a dit avant-hier c'est la COP du peuple et on voit ça en Colombie ici c'est énorme c'est beaucoup plus grand qu'à Montréal il y en a partout la société est vraiment impliquée et ça c'est une belle chose à voir et justement c'est ça qu'il faut continuer d'avancer aussi dans cette direction-là parfait merci beaucoup Flavio ça rappelle qu'il y a vraiment un momentum puis on le voit avec les gens dans la salle les panélistes aussi de différents secteurs tout la société doit et peut agir c'est vraiment en collaborant qu'on va pouvoir aller de l'avant beaucoup de défis à relever vous les avez mentionnés mais en même temps beaucoup d'énergie qui est mise dedans donc merci à vous tous de contribuer à cet enjeu ne contribuer pas à l'enjeu à la résolution de l'enjeu évidemment donc merci beaucoup Agathe je te repasserai peut-être la parole s'il y a des questions dans la salle on pourra les prendre oui parfait bon je vois que la question de Léa a été répondue par Marie-Père on avait aussi une question dans le clavardage quelqu'un qui demandait peut-être une explication un peu rapide de comprendre le concept du 30 par 30 je sais pas si quelqu'un veut s'y prendre donc si la personne voulait un peu comprendre comment ça fonctionne Marie-Père si tu veux y aller vas-y oui bien en fait j'ai lu la question donc très intéressant d'abord le 30 par 30 c'est 30% de territoires protégés ou conservés d'ici 2030 l'objectif c'est d'avoir vraiment une représentativité des habitats donc on ne voudrait pas par exemple au Québec seulement un 30% dans le nord du Québec on veut un 30% qui soit représentatif autant des écosystèmes du sud du Québec au sud du Saint-Laurent jusqu'au nord donc l'idée c'est pas simplement de dire ben on atteint 30% le reste on peut le reste on peut ne pas en tenir compte il faut que ce soit un 30% cohérent qui est justement avec une belle représentativité et pour le reste du 70% du territoire l'idée c'est aussi d'avoir une gestion durable des ressources naturelles donc pas un 30% des arbres protégés qui sont finalement isolés au sein d'une matrice industrielle où les espèces n'arrivent pas à se déplacer donc on veut un 30% connecté et ça ça va passer par une utilisation durable du reste du territoire donc on espère que ça réponde à la question du chat oui merci puis je vais rebondir puis c'est le point qu'on dit souvent qu'on a des poids de la misère à dire en société civile mais il y a 22 autres cibles qui sont hors le 30% puis c'est là-dedans justement qu'on parle de protéger 30% ça veut pas dire aller ailleurs puis aller détruire dans le fond le but c'est pas justement que nos chaînes de valeurs soient transformés pour aller faire du dommage ailleurs vraiment important le 70% n'est pas une cible évidemment mais il y a beaucoup de cibles qui concernent ce 70% Brice tu peux rebondir aussi oui en fait tu l'as bien résumé je voulais rebondir sur ce que disait Marie-Pierre mais c'est ça c'est vraiment 30% protégé qu'on va créer des sanctuaires pour la biodiversité mais pour qu'ils soient cohérents et efficaces ces sanctuaires-là il y a besoin encore une fois de connectivité que les espèces puissent se déplacer et il y a tout l'aménagement du 70% autour il y a des cibles qui concernent le milieu agricole il y a des cibles qui concernent les activités énergétiques il y a tout ce domaine-là c'est pas on protège 30% puis c'est porte ouverte à détroit le 70% le 70% et aussi sinon plus important que le 30% dont on parle merci je vois qu'il y avait la question de Léa quand même que je sais pas si tout le monde l'avait vue je sais Agathe que tu l'avais fermé mais Léa a demandé justement est-ce que le plan Nature 2030 répond justement aux besoins qui va nous permettre d'atteindre la mission 2030 Marie-Pierre je sais que t'as répondu dans le chat mais si tu veux répondre brièvement répondre ça va permettre pour les gens qui n'ont pas vu la réponse de voir puis après ça si d'autres gens veulent répondre évidemment ne vous donnez pas donc est-ce que le plan Nature va nous permettre d'atteindre plusieurs éléments très intéressants notamment un programme de soutien aux communautés autochtones pour la création d'Arts protégés d'initiatives autochtones on a aussi des indicateurs des cibles donc c'est quand même un plan qui est plutôt élaboré après je dirais qu'il y a quand même une lacune au niveau des forêts publiques donc une cible d'utilisation durable et au niveau de la forêt publique il y a assez peu d'informations dans le plan Nature à l'heure actuelle alors qu'on sait que l'industrie forestière est en crise en raison de plein de facteurs donc le plan Nature aurait potentiellement pu contribuer à une transition juste du secteur forestier donc je dirais que c'est peut-être un angle mort à l'heure actuelle du plan Nature sinon il va falloir voir à l'usage mais ça semble un plan Nature quand même très ambitieux avec beaucoup d'argent aussi pour mettre en oeuvre les cibles et les indicateurs Merci je vais peut-être répondre nous c'est sûr qu'on a regardé beaucoup on est dans la mobilisation donc on a regardé beaucoup l'axe 3 puis c'est peut-être là qu'il y a encore beaucoup des questions justement sur comment on va y arriver donc on met de l'argent on parle de favoriser l'engagement des entreprises mais il n'y a pas nécessairement encore des cibles très réglementaires ou des trucs très 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 précis donc il y a clairement une volonté de mobiliser l'ensemble de la société mais il reste quand même justement à dire bon ben concrètement comment on va faire ça le plan d'action est encore un peu flou à ce niveau-là donc je pense comme on disait même avec le cadre mondial ça va être vraiment le nerf de la guerre pour les 6 prochaines années je vous rappelle on a 6 ans pour atteindre le 2030 donc comment est-ce qu'on s'assure que toute la société contribue puis oui ça va passer par de la favorisation mais aussi potentiellement par de la réglementation ça fait que vraiment rappeler le besoin de la cohérence puis que tout le monde de la société doit agir pour régler ces grands chantiers-là des causes sous-jacentes justement parfait puis là dernière question je pense qu'on a peut-être une minute comment on évite la fameuse cloche de verre pour ceux qui ne connaissent pas le terme la cloche de verre c'est de dire on conserve puis on perd toute utilisation du territoire ce qui fait qu'on retire même les communautés locales des bulles donc on s'approprie un territoire seulement pour la conservation je pense que Brice pourra parler peut-être des AMCA tu en parlais un petit peu tantôt aussi les différents trucs mais je vais peut-être commencer Marie-Pierre qui avait levé la main en premier bien déjà je pense que de façon générale les arts protégés en territoire public donc territoire des Tards de la Couronne et tout ça c'est loin des déclosures de verre il y a quand même des parcs régionaux des ECC des pourvoiries les parcs nationaux aussi sont un bon exemple d'une art protégée qui est pourtant de catégorie plutôt stricte pourtant on permet beaucoup de récréotourisme dans certaines arts protégées on permet aussi la sériculture donc il y a quand même beaucoup d'activités qui sont permises au sein des arts protégés c'est loin d'être des cloches de verre à part peut-être la réserve écologique donc il y a quand même toute une panoplie aussi d'outils puis le gouvernement tend aussi à aller vers des outils qui sont un petit peu plus flexibles donc je vais peut-être laisser la parole à Brice je ne sais pas si tu voulais enchaîner justement sur les AMCA mais déjà juste déconstruire l'idée qu'une art protégée c'est une cloche de verre à la base ça n'en est pas une c'est plus un outil de mise en valeur du territoire pour que les gens d'autres usagers pas que les industries aient accès aussi au territoire public un territoire public qui est agréable tu sais naturel avec des paysages intéressants donc je pense qu'il faut plutôt voir les arts protégés comme des outils de mise en valeur juste rapidement avant de passer je vais te laisser rebondir Flavio aussi mais je sais qu'il est comme 9h30 il y a des gens qui vont quitter pour des meetings importants je veux juste vraiment prendre le temps de remercier justement Brice, Flavio, Florian et Marie-Pierre de s'être joint à la conversation merci pour vos insights merci évidemment à Agathe d'avoir organisé les dialogues fait qu'un grand merci pour ceux qui doivent quitter rapidement sinon évidemment je laisse le bris rebondir justement sur cette question merci à vous je fais partie de ceux qui doivent vous quitter donc merci beaucoup pour l'invitation ça a été un plaisir bonne journée à tout le monde bonne journée oui ben moi je vais continuer sur ce qu'a dit Marie-Pierre encore une fois elle met toujours la table à ce que je veux dire dans le fond c'est déconstruire la première étape c'est déconstruire le concept de cloche de verre dans 80% des cas les aires protégées c'est pas des cloches de verre fait qu'il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à discuter des AMCE à ce niveau là au niveau des aires protégées et puis l'exemple spécifique du milieu agricole je vais prendre l'exemple de la société de conservation des îles Berthiers qui est située dans les îles Berthiers à l'embouchure du lac Saint-Pierre dans le Saint-Laurent c'est des terrains qu'on retrouve au registre des aires protégées et c'est des milieux agricoles en activité on a beaucoup d'espèces d'oiseaux champettes par exemple qui sont menacées ou vulnérables qui habitent et qui se nourrissent dans un milieu agricole fait que c'est des secteurs qui sont reconnus comme des aires protégées où on a une activité agricole spécifique qui est adaptée à la biodiversité donc on va retarder la période de fauche on va faucher une fois plutôt que deux fois pour permettre d'éviter de faucher pendant la période de nidification fait que le milieu agricole et aires protégées c'est tout à fait compatible on a beaucoup aussi de terrains dans les terres privées qui appartiennent à des organismes de conservation sur lesquels il y a des statuts de conservation on va retrouver par exemple des érablières on fait de la sériculture c'est vraiment pas des activités qui sont incompatibles au contraire c'est juste il faut briser justement cette espèce d'effet cloche de verre qui fait peur à beaucoup de monde parce que non aires protégées on peut faire des activités dedans et puis ça ne sera encore plus le cas avec les autres mesures de conservation efficaces Merci Flavio Oui juste deux trois mots vite fait parce qu'il y a aussi à court de temps mais je suis d'accord avec Brice je pense l'idée de la cloche de verre avec un peu de chance on en est à la fin de cette époque c'est plus vraiment une façon dont on approche les choses que ce soit à l'échelle locale ou même globale il ne faut pas oublier maintenant donc la CDP on est quand même dans un cadre où il y a une présence autochtone qui est quand même très 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 grande la cible 23 c'est juste à propos de la participation et du rôle des populations autochtones et c'est vraiment comment est-ce qu'elles sont engagées mondiales donc toute la cible c'est juste là-dessus après il y a dans beaucoup d'autres cibles on reconnaît les contributions des peuples autochtones que ce soit de leur connaissance ou de leur rôle dans la protection des terres donc on n'est plus vraiment dans un un point de vue où on essaye d'exclure les gens à l'inverse on a donc toute une partie du cadre même tu le disais au début qui est basé sur l'inclusion du monde dans la biodiversité et comment est-ce que l'humain fait partie de la biodiversité et vit avec la biodiversité donc j'ose espérer qu'on n'en ait plus à l'époque de la cloche de verre et que justement on va continuer dans cette direction-là et développer des façons de protéger la biodiversité qui protègent aussi les humains parce que ça va être très difficile de faire un sans faire l'autre merci beaucoup encore une fois on rappelle la paix avec la nature donc comment est-ce qu'on vit avec la nature de façon harmonieuse et qu'on ne vit pas séparé d'elle fait que merci beaucoup à tous ceux qui se sont joués aujourd'hui je vais laisser peut-être Agathe et Lissam Timon mais on vous rappelle que les dialogues pour la biodiversité c'est une longue série d'événements fait que si vous avez des questions qui n'ont pas été réponses aujourd'hui on vous invite à rejoindre tous les autres événements des dialogues ça vous prendra peut-être de voir quelques sujets plus précis également les dialogues vont suivre la COP évidemment et je sais qu'Agathe a partagé aussi dans le chat la chaîne YouTube justement pour revoir les visionnements puis la page Facebook et LinkedIn qu'on vous recommande fortement de liker pour pouvoir suivre le reste de la programmation Agathe je te laisse peut-être faire un petit mini mot de la fin merci oui merci donc très rapidement merci à tous et à toutes pour votre participation merci aussi à David pour l'animation et aux panélistes ça a été une conversation très intéressante donc je suis très contente pour ce premier événement puis juste un petit rappel on a deux autres événements aujourd'hui donc direct de Cali à 12h30 heure de l'Est ou 11h30 de Cali on a un premier débriefage en direct pour un peu avoir un peu plus d'informations sur comment ça se déroule sur place avec une thématique un peu jeunesse on va parler du forum jeunesse qui s'est déroulé au début avant la COP donc c'est très intéressant puis à 15h on a une discussion un panel intersectoriel sur les caribous et les forêts donc je vous invite beaucoup à visiter le site web la page Facebook et la page LinkedIn pour pouvoir vous inscrire aux événements puis on a d'autres événements jeudi et la semaine prochaine aussi donc je vous invite à participer puis c'est ça encore une fois merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui merci bonne journée merci 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 merci